Je ne voudrais pas attendre plus longtemps que ça pour vous présenter un gros morceau des travailleurs, un vrai de vrai syndicaliste qui est descendu. Il est descendu de la Côte-Marc de Montréal, il a fait ce 11 heures de route parce qu'il sait la guerre qu'on mène en ce moment, c'est grave. Il est venu ici avec son gars, il est venu avec Dave Chum, il est venu ici pour vous réveiller, Bernard Rombaud-Gossier. Salut tout le monde ! Là on est rendu la journée, je le doutais, mais là on n'a plus le choix. C'est rendu grave, c'est une agression de la part de nos gouvernements, de nos leaders politiques et même des partis d'opposition. Il n'y a pas grande opposition, on s'entend là-dessus. Je pense qu'il va falloir se faire un examen de conscience. C'est sûr que je remercie tout le monde qui est présent ici, j'ai rencontré beaucoup de monde tantôt qui viennent de toutes les régions du Québec. Vous autres, vous allez pouvoir aller dorloter vos enfants, soit vos petits-enfants, les regarder dans les yeux et dire moi je vais essayer quelque chose, assis pour toi. Je ne trouve pas normal que des pères et mères de famille qui ont fait vivre le Québec pendant tant d'années, se font licencier, se font montrer la porte, après avoir payé assis de l'impôt toute leur vie, avoir payé des taxes d'assurance-emploi, se faire crisser dehors, pas par incompétence, parce qu'ils n'acceptent pas de se faire agresser avec cette astille piqûre-là. Là, on a besoin de tout le monde. On va vous en parler un peu plus tantôt, mais on a besoin de tout le monde. Ce n'est pas normal qu'est-ce qui se passe présentement. Là, les enfants sont en danger, Chris. On se font du contrepas d'histoire, là. On est rendu à trois doses, quatre doses, il y aura plusieurs doses. Ça veut dire, c'est quoi que tu m'as crissé dans le bras? On ne peut pas donner ça à nos enfants. Voyons donc, Steve, wake up! Là, c'est sûr que ce qu'on essaie de faire, c'est une ultime tentative. Ça va prendre du courage. Ça va prendre du dévouement de la part de tout le monde. La période des fêtes s'en vient. Pourquoi pas se remoncer? Les familles sont disloquées, les amis, on ne voit plus nos amis, on ne voit plus nos parents. Ça n'a pas de sens. Il faudra en profiter. Les fêtes s'en viennent. Au lieu de prendre deux semaines, on ne pourra pas prendre un Christ d'homme-là. Prendre un homme-là. Rencontrez-vous dans vos familles. Remoncez-vous de l'argent. Faites-vous une épicerie, puis les parties des fêtes. On va retrouver notre liberté qu'on avait à l'époque. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas de sens. Là, je m'adresse à toi, mon petit Frankie, là. Là, là, tu vas nous coller ses patiences. Il n'y a rien qui justifie ce que tu es en train de nous faire subir aujourd'hui. C'est pas normal. Je ne vois pas d'écartable à nulle part. Oui, il y a peut-être bien une crise de grippe numéro 19. Sauf que là, ça n'a plus de sens. Les choses qui nous arrivent aujourd'hui, c'est ça. C'est criminel. On a des criminels au pouvoir. Un gars comme moi, Stiboy, m'avait tout devant la TV. Ils m'ont couru après pendant sept ou huit ans pour des astigniseries parce que je mettais le poids sur la table quand je ne mets pas rien qu'un entrepreneur. Stiboy, elle menace nos enfants, nos familles. Ils nous disloquent. Ils nous brisent, Christ, tranquillement. Ceux qui ont le cas de QR, qui sont vaccinés, fine, c'est de vos affaires, Stiboy. Mais là, là, vos amis, vos parents, vos enfants, tout le monde, de tout à 10 minutes, le monde ouvrier, même affaire au travail, les collègues de travail. On n'a pas voulu, il va t'appeler, Christ. On est censé être un peuple, puis c'est... Je vous oublie la couleur, la race. Mais, Christ, là, on est des êtres humains. On mange tout, parce que je suis tout, par la même crise de place. Je te le dis, mon franqui, là, on a fait une ultime tentative pour essayer de te raisonner. Ça n'a pas d'allure ce que t'es en train de faire avec notre asti pays de notre province. Parce que je m'adresse aussi à... à la panthère rose à l'autre bout, là. Là, asti, ça n'a aucun bon sens. Tu m'as du monde à la porte. Tu enlèves le pain, puis le bas sur mes tables. Tu m'enlèves mon assurance sans pas pour me donner une chance d'aller me trouver un autre emploi que, éventuellement, tu vas encore couper, mon asti. Ben, je ne suis pas sûr de ce qui va arriver pour le reste, moi. Il faut qu'on se donne une chance de ne pas s'échirer entre nous autres, puis de ne pas aller trop loin. Mais pour ça, il va falloir faire un effort ultime. Puis quand je parle d'un effort ultime, oui, c'est ultime. Parce que quand tu parles d'argent, asti, je l'ai dit dernièrement, on le sait tous c'est quoi qu'ils mettent dans le monde. C'est le tube et l'argent, asti, moi. Mais là, l'argent commence, là. On est menacé de tout bord du côté, puis si on ne fait rien, là, on va durer de le faire plutôt pareil. Mais ça va être encore plus grave, asti. Fait que là, c'est le temps de se lever de bout. Parlez à vos amis, votre parenté, tout le monde. Arrêtez ça de vous diviser, asti, moi. On a besoin de ceux qui sont vaccinés et qui ont le code QR. Appuyez-nous. On est vos frères et vos sœurs, tabarnac. Je vous remercie beaucoup encore une fois. Il y en a plusieurs que j'ai rencontrés. Des personnes âgées, des jeunes. Les jeunes aussi, levez-vous, les jeunes. C'est à vous autres. Ça vous appartient, cet avenir-là, là. Moi, un moment donné, je vais te caisser le câble, je ne serai plus là, puis éventuellement, ça va être vous autres qui allez devoir prendre le flambeau. Soyons fiers, asti, de notre liberté, puis soyons fiers de nos ancêtres qui se sont battus pour nous autres, qui ont crevé pour nous autres, pour une assemblée de liberté qu'aujourd'hui, on est en train d'échapper, Christ. C'est bon dans le monde! Fait que je vais laisser la parole aux autres, mais je vais vous revenir pour le mot de la fin, puis que vous en prenez une fin. Merci!